Il est 10h du matin et Jean-Dominique Franck y a déjà écoulé la totalité de son stock de farine. J'avais 150 kilos, c'est vite passé, mes clients, les habitués. Je vais remonter demain matin, je vais en remonter encore, encore un peu, mais je peux vous dire qu'elle est très bonne. En face, pour durer plus longtemps, cette productrice a choisi de rationner les clients. On essaye de faire plaisir à tout le monde et de donner au moins un kilo par famille. Vous avez des gens qui arrivent, qui vous en prennent 10 kilos, et 5, et 4, et après il y a ceux qui ne sont pas contents qui n'en ont pas. Conséquence de la rareté du produit, ici un kilo se vend 20 euros. Et même à ce prix-là, les clients se bousculent. On en a trouvé, un kilo seulement, hélas. On ne peut pas en vendre plus, mais bon, on va faire avec. On va essayer de se cruander un peu pour arriver à un deuxième. Cette année encore, la châtaigne récorse a peu produit. Et ses difficultés ne touchent pas seulement la filière castanéicole. Les pourcades y aussi sont touchés, contraints de trouver d'autres aliments que la châtaigne. Autre filière impactée, l'apiculture. Cette année, la production du miel de châtaignier est en baisse de 80%. Cette année, ce qui s'est passé, qu'il y a eu beaucoup de pluie, qu'il a empêché la pollinisation des fleurs, qu'il y a la formation de la châtaigne. Et pour les apiculteurs, c'est pareil. La pluie a abîmé les fleurs, il n'y en a pas eu de miel de châtaignière. Trop d'eau cette année, pas assez l'an dernier, le tout sur fond de cynips. Pour sortir du constat d'échec, la solution pourrait être le renouvellement de la châtaignerie. La solution, c'est de replanter. De replanter au début sur des parcelles probablement communales, avec un cahier des charges, avec des appels d'offres, enfin une structuration de cette nouvelle châtaignerie qui est nécessaire de faire actuellement. Et même sans châtaigne, la foire attire toujours autant de monde. Ils étaient plusieurs milliers de visiteurs aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada